Hello tout le monde. Dans la précédente vidéo, on a montré pourquoi il fallait utiliser le log loss, le cross-entreprise, comme fonction de loss, calcul d'erreur, que d'utiliser le MSE pour un problème de classification. Et dans cette vidéo, nous allons l'appliquer avec le code dans son flow pour voir si vraiment il est meilleur. Donc d'abord, je vais... Alors n'oubliez pas, on avait déjà ici un loss très petit. Alors n'oublions pas ce que je vous ai expliqué ici. Pour la même prédiction, l'erreur, le loss, en fait, pour le cross-entreprise sera beaucoup plus grand. Mais il donne des dérivées intéressantes, donc du coup, on atteindra mieux. Donc je vais copier ce qu'on a ici et voir si on va atteindre un val accuracy qui est supérieur à 0,58%. Alors allons-y. Donc je vais écrire ici, je vais écrire ici, entraînement avec cross-entropie comme loss. Ok ? Donc ici, alors qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va juste changer ceci et on va remplacer par catégorical, c'est comme ça on l'écrit. Catégorical cross-entropie, cross-entropie collée, comme ceci. Vous voyez, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. Vraiment, tout ce qu'on a à faire. Et donc du coup, là, on va réentraîner, on va voir ce que ça va donner. Pour 5 époques, même chose. On va réentraîner et voir. L'entraînement s'est terminé et regardons ceci. Copions la dernière ligne comme d'habitude. Regardons un peu ce que nous avons. Alors je vais copier d'abord les résultats qu'on avait ici pour qu'on puisse bien les voir ensemble. Donc, avec le MSE, donc le minsquad error, avec le minsquad error, nous avons ceci. D'abord, on peut voir que le loss pour, alors ici je vais mettre MSE, et ici je vais mettre cross-entropie. Donc, majuscule, cross-entropie. Donc, on peut voir que le loss, il était de 0,07. Mais ici, il est beaucoup plus important, 0,54. Le accuracy d'entraînement, c'était 0,53, alors qu'ici c'est 81. Donc, du coup, on a un meilleur accuracy. C'est vraiment 30% de plus. Le val loss aussi, il est meilleur ici que le val loss, c'est 0,55. Mais le accuracy de validation, c'est 0,58. Ici, on a 0,80 ici. Donc, on a vraiment un accuracy qui est vraiment beaucoup plus meilleur. Vraiment beaucoup, beaucoup plus meilleur. Donc, du coup, là, on peut plus, on a validé en fait notre hypothèse qu'avec le cross-entropie, on a des losses beaucoup plus importants, une erreur beaucoup plus grande. Mais, elle nous permet d'entraîner de meilleurs modèles. Et c'est ce que nous voulons de voir ici. Donc, du coup, quand vous faites de la classification d'images, il va mieux utiliser, la classification générale, pardon, il va mieux utiliser le catégorique loss cross-entropie que le MSE. Dans la prochaine vidéo, on va voir également un autre paramètre qu'on peut changer pour encore plus améliorer notre réseau de neurones. Merci d'avoir regardé cette vidéo !